La réintégration continentale sera examinée par la Commission de l'Union africaine lors du 28e sommet qui se tiendra à Addis Ababa en Éthiopie du 22 au 31 janvier 2017. En attendant que sa réintégration soit validée ou non par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine, le Maroc continue de mener son offensive diplomatique à travers le continent africain. Laïma Korshi, quel est le principal enjeu de cette réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine ? C'est la question du Sahara occidental ? Avant, j'aimerais d'abord préciser que le Maroc a été parmi les pays fondateurs, même les pays initiateurs de cette organisation africaine. Parce que souvenez-vous, dans les années 60, Hassan II, avec quelques chefs d'État africains, mais surtout Hassan II était les plus actifs pour construire une organisation régionale sur le modèle de la communauté économique européenne. Et à l'époque aussi, cette nouvelle organisation avait fait comme principe de base le principe de l'intangibilité des frontières, parce que pour éviter des conflits. Alors qu'Hassan II n'était pas vraiment pour en disant, parce qu'on a toujours le problème des deux villes au nord du Maroc, qui ne sont pas encore récupérées, donc on ne voulait pas ce principe-là. Mais le Maroc a quand même témoigné de cette organisation. Et 20 ans après, cette organisation bafoue ce principe d'intangibilité en reconnaissant un État autoproclamé, la République Sahraoui, alors qu'elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. Donc, moi, en tant que juriste internationale, il y a ici une illégalité juridique du droit international, parce qu'on ne peut pas reconnaître un État qui n'est pas reconnu par le système onusien, d'autant plus qu'il y a ce conflit sous l'égide de règlement des Nations Unies. Donc, l'Union... Parce que, si on prend l'exemple, par exemple, de comparaison, si l'Union européenne est aujourd'hui forte, alors qu'il y a de nombreux cas de séparatisme au sein de l'Union européenne, en Espagne, même en France, dans tous les pays européens, il n'y a pas un pays qui n'a pas un phénomène de séparatisme. Mais l'Union européenne n'a jamais été jusqu'à reconnaître un État à l'intérieur d'un État. Et c'est pour ça que l'Union européenne est forte. Mais l'Union africaine, depuis 2002, en admettant un mouvement séparatiste et en l'autoproclamant État, elle-même déjà se met dans l'illégalité internationale. Alors, pourquoi le Maroc revient, alors, si c'est toujours illégal ? Et pourtant, le Maroc, parce que même... Il ne faut pas croire qu'on dit que le Maroc est l'Union africaine. Le Maroc n'a jamais vraiment coupé les liens avec l'Union africaine, parce que l'Union africaine, ce sont des États. Et le Maroc, même en étant absent, et pour des raisons légitimes, de l'organisation, a maintenu quand même une coopération avec plusieurs États. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a effectué, depuis le début de son règne, une quarantaine de visites dans les États africains. Il y a le Maroc qui est le deuxième investisseur sur le continent africain. Donc, en fait, ce changement, c'est l'aboutissement de toute cette diplomatie-là qui fait que maintenant, le Maroc veut être dans les institutions africaines. Et je ne dirais pas que c'est le Maroc qui a intérêt à venir au sein de l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui a tout intérêt à avoir un leader comme le Maroc. Parce que si l'Union européenne est forte, c'est parce qu'elle a des poids lourds de l'Union européenne, la France, l'Allemagne. Et le Maroc, maintenant, comme on l'a vu dans votre reportage, c'est un leader. Donc, si l'Union africaine veut être un partenaire et une force d'action comme les autres institutions internationales, elle se doit d'avoir en son sein des pays forts comme le Maroc. Amidine Khan, vous comprenez le retour du Maroc à ce moment ? C'est un retour normal, si on peut dire. Mais bon, il faudra dire quand même qu'il y a la réelle politique, comme l'avait dit Bismarck. Le Maroc est parti par lui-même. La reconnaissance de la RASD, c'était un fait que l'Afrique pouvait endosser. Ça, c'est un fait historique. Parce que la RASD, c'était un territoire qui a été conquis par l'Espagne. Mais c'est un territoire qui se trouve entre la Mauritanie et le Maroc. D'ailleurs, en 1976, c'est les deux États qui ont combattu la RASD. Mais quand Mme Corchi parle de l'intangibilité des frontières. Oui, l'intangibilité des frontières, quand elle parle de ça, effectivement, le Maroc ne devait pas prétendre à cette partie, à cette entité. Attendez, je suis Mauritanie et je connais bien cette problématique. Donc, le Maroc ne devait pas prétendre à ça. Elle devait se fixer sur son territoire. Parce que si vous regardez, historiquement parlant, ceux qui sont dans ce bout de territoire, ils sont beaucoup plus proches des Mauritaniens que des Marocains. Parce qu'ils parlent de Hassania. Ils parlent de Hassania. Et puis, quand c'est des tribus rigueibates, quand on leur dit quelle est la partie la plus proche de chez vous, ils vont dire que nous sommes plutôt Mauritaniens. Vous comprenez ? Et puis, cause pour laquelle, d'ailleurs, la Mauritanie avait fait, en son temps, justement, une erreur historique en soutenant le Maroc pour la conquête du territoire sahraïs. Parce que ça ne devait pas se faire entre le Maroc et la Mauritanie. Il y a eu toujours un problème. Le Maroc n'a reconnu la Mauritanie qu'en 1973. Le premier pays à soutenir l'indépendance de la Mauritanie, c'est le Sénégal. Et puis, vous avez entendu ces jours derniers, qu'est-ce qu'a dit le secrétaire général de l'Estéglal, le puissant parti marocain ? Il a dit que la frontière marocaine ne s'arrête qu'à la rive du Sénégal. Qu'à la rive du Sénégal, vous comprenez ? Alors que si vous voulez parler d'intangibilité des frontières, vous voulez avoir des relations économiques et plus diplomatiques avec toute l'Afrique... Alors, il s'est excusé également. Oui, mais c'est un rebond. Parce qu'ils n'ont reconnu la Mauritanie qu'en 1973, le Maroc. Ils n'ont reconnu la Mauritanie qu'en 1973. Je me dois l'intervenir. Le grand malheur, comme l'avait dit Hassan de Dumas, c'est que nous avons eu plusieurs colonisateurs. On a eu la France, les Français sont partis en 1956, et après les Espagnols ont refusé de quitter ce territoire parce qu'ils disaient que c'était une terre annuleuse. Donc le Maroc a été même à l'initiative d'avoir été en Nations Unies. Il y a eu l'avis de la Cour de justice d'octobre 1975 qui disait qu'il y avait des liens de souveraineté entre les tribus qui sont dans cette région et le sultan du Maroc. Donc, suite à ça, on a eu la marche verte et la récupération des provinces du Sud. Et le fait qu'on parle Hassanien, mais en Nord, on parle Berbère, et ce n'est pas pour ça qu'on a des États indépendants. Le Maroc est une multitude, une diversité culturelle. Mais le Sahara toujours était marocain avant même l'arrivée des Espagnols. Et donc, c'est juste parce que l'Espagne a refusé de partir et donc l'Espagne n'a pas décolonisé comme elle aurait dû le faire, comme les Français l'ont fait. Donc, ce qui fait que la situation était compliquée. Mais ce n'est pas parce qu'ils parlent le Hassanien que forcément c'est un État. Le Sahara est marocain, il l'a été avant bien l'arrivée des Espagnols. Les Espagnols sont restés 100 ans, mais on a des documents juridiques, on a des documents historiques qui prouvent que ce territoire appartenait au Maroc bien avant l'arrivée des Espagnols. Et d'ailleurs, le Maroc, il y a un règlement lusien, mais dans la gestion même de cette crise, parce que maintenant, depuis 1991, il n'y a plus de conflit armé, dans cette gestion, en 2007, il a proposé un plan d'autonomie qui accorde une large autonomie à toutes les régions, mais surtout aux régions du Sud, pour justement avoir une meilleure prise, qu'ils prennent en charge, c'est-à-dire la culture Hassani, mais à l'intérieur évidemment du Maroc, parce que ce territoire a toujours été, et il suffit de regarder l'histoire, à l'intérieur du territoire marocain. Amédine Khan, le Maroc a peut-être demandé l'expulsion de la République Sahraoui, de l'Union africaine. Sans pour autant demander l'exclusion de la RASD. Et puis à part ça, de toute façon, entre le Maroc et la Mauritanie, je reviens un peu là-dessus, parce que ceux qui ont colonisé, ceux qui ont été à la conquête de l'Andalousie espagnole, l'Andalousie, c'est les Mauritaniens, ils sont partis d'Azougui, et puis c'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. C'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Donc il y a eu toujours des tentatives entre le Maroc et l'Algérie, et puis si l'Empire du Ghana a existé depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire du Ghana, c'est elle qui est devenue l'actuelle Mauritanie. Les Gnawas qui sont au Maroc maintenant, qu'on les appelle Gnawas, ils viennent de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, c'est l'actuelle Mauritanie. C'est l'actuelle Mauritanie cause pour laquelle on les appelle les Gnawas. Les Gnawas, beaucoup de Marocains aussi ne le savent pas, et puis beaucoup de... On le sait très bien, mais dans la racine africaine du Maroc, on en est chers. Ils viennent de la Mauritanie, les Gnawas viennent de la Mauritanie, et d'Africains, il y a plusieurs, il y a justement plusieurs, notamment les Gnawas, mais les racines africaines sont présentes et sont séculaires. Je crois que le débat est très passionné, et donc en fait, c'est la preuve que cette intégration, réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, elle n'est pas encore véritablement jouée, ou alors, je pense que ça va se faire, moi. Mais en même temps, la seule chose que je souhaite, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce que c'est vrai que le Maroc revendique ce territoire, après moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi il n'y a pas eu ce qu'on appelle le principe d'autodétermination, un référendum. Mais le Maroc respecte ! Ça a été proposé quand même, et jusqu'à présent, attendez, je termine, jusqu'à présent, bon, ça ne s'est pas fait, parce qu'on a évoqué, il y a eu le plan de 90 ou 91, on a évoqué les déplacements de population, parce que c'est des populations nomades qu'on ne peut pas rassembler pour faire... Voilà. Et je pense que si l'Union africaine avait reconnu ce territoire, la razde, c'est aussi sur ce principe d'autodétermination. Je pense qu'on pouvait juste poser la question à ces habitants, est-ce que vous êtes marocains, oui ou non ? Bon, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus là. Bon, il faut reconnaître également que la razde a quand même perdu un certain nombre de soutiens. Maintenant, moi, ce que je souhaite, la seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est que la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine ne vienne pas jouer les troubles faits. Parce qu'il y a quelque chose qui va se jouer entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, on vient de le dire, etc. Je souhaite qu'aujourd'hui, on est dans une construction africaine qui avance véritablement. Jusque-là, sans le Maroc, il y aura une donnée nouvelle. Il ne faut pas que cette donnée nouvelle vienne saper les efforts de construction qui sont faits. Je pense que ce n'est pas le but du Maroc, mais il faudra y veiller. Alors, Naïb Akancher, un mot très rapide, si vous voulez. Vous savez, moi, sur ce dossier, je le connais très bien parce que j'ai été nommée, j'ai travaillé au sein des Nations Unies, au HCR, et j'étais allée à Ione. Donc, j'ai suivi ce dossier pendant plusieurs années. Le Maroc a fait preuve de bonne volonté en proposant, en accompagnant les Nations Unies. Qu'est-ce que vous appelez le principe d'autodétermination ? C'est de consulter les populations. Le Maroc, depuis la récupération des Espagnols de ces territoires, n'a fait qu'associer les populations locales, notamment à travers le Corcas, qui est un organisme qui regroupe toutes les tribus de la région, pour justement décider. Et c'est en accord, justement, avec le Corcas qu'ils ont proposé et que le Maroc a proposé le plan d'autonomie. Alors, du côté marocain, on a... Les populations sont associées. Les dernières élections marocaines, les populations du Sud ont été les plus importantes à voter. On a, par exemple, le président de région des provinces du Sud sont issus des tribus, c'est-à-dire locales. Donc, il y a vraiment une démocratie et les populations sont consultées à chaque fois qu'elles sont concernées sur une question. Par contre, du côté... Et là, j'étais au HCR, je peux vous dire, par exemple, du côté de Tindouf, c'est le blocus total. C'est là où le principe d'autodétermination n'est pas du tout appliqué du côté de Tindouf parce que les populations ne sont pas consultées. Donc, ils disent le principe d'autodétermination, mais le Maroc a toujours respecté la consultation. Ce que je veux dire, c'est ce que Fala dit, il ne faudra pas que les Américains acceptent de se diviser à cause du Maroc ou bien pour, par exemple, une quelconque prise de position pour l'un ou pour l'autre. Parce que le Maroc doit se réconcilier avec ses voisins, la Mauritanie et puis le puissant voisin algérien. Ça, si on ne se réconcilie pas avec ses voisins, il faut savoir qu'il y aura Anguille-Chouroche et tôt ou tard... Et puis, les peuples, on ne peut pas les brimer. Tôt ou tard, il faudra régler ce problème diplomatiquement parce que tout ou tard, les peuples se réveillent. Donc ça, il faudra que les Africains le sachent et puis qu'on mette un point là-dessus. Merci.